Tout semble aller pour le mieux pour le prince Philippe. Le 20 décembre dernier, l'époux d'Elisabeth II était transporté à l'hôpital King Edward VII de Marylebone en hélicoptère depuis le château de Sandringham. Toujours hospitalisée pour une observation et un traitement en rapport avec une affection préexistante, son état de santé ne semble pas des plus préoccupants, la reine elle-même ne s'étant pas empêchée de rejoindre comme prévu le jour même sa demeure où elle recevra sa famille pour les fêtes de Noël. Et le dernier à avoir assuré que tout allait pour le mieux n'est autre que le prince Charles. En déplacement affiche la quai dans le Doncest et lundi 23 décembre, le prince héritier s'est montré rassurant sur l'état de santé de son père. Il est très bien soigné à l'hôpital. Pour le moment, si est-il tout ce que nous savons, a-t-il ainsi déclaré, rapporte The Mirror. Pas de quoi s'inquiéter donc, même si la famille royale espère toujours que le prince Philippe pourra les rejoindre pour Noël afin de passer les fêtes avec lui. Mais même si celui-ci risque de rater les festivités avec le reste de la famille royale, pour Elisabeth II, le programme reste inchangé. Le prince Philippe absent du Noël d'Elisabeth II ? Retiré de la vie publique et de ses engagements royaux depuis 2017, le prince Philippe vit désormais au château de Sandringham. Là-bas, il file une retraite détendue, bien loin du palais de Buckingham, récemment ébranlé par de nombreux scandales, comme celui autour du prince Andrew, à cause de son interview catastrophique à propos de l'affaire Epstein. Toutefois, si Noël était l'occasion de revoir sa famille au complet, et notamment son épouse qui vit désormais bien loin de lui, en raison de ses obligations, le prince Philippe pourrait bien manquer les festivités, si son hospitalisation devait durer plus longtemps que prévu. Mais si les résultats sont aussi concluants que le laisse entendre le prince Charles, le duc d'Edimbourg pourrait rentrer à temps chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada